Alors bonjour les Gémeaux, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet 2022. Il y a une nouveauté pour ce mois et les mois à venir. Si vous désirez rencontrer quelqu'un par le biais de ma chaîne, vous pouvez laisser dans les commentaires le petit mot suivant, dire « je recherche ma moitié » et entre parenthèses, mettre les informations pour vous retrouver sur Facebook ou sur Messenger parce que malheureusement, sur YouTube, on ne peut pas communiquer avec d'autres personnes directement. Parce que je sais que plusieurs personnes recherchent leur moitié. Ce n'est pas toujours facile. Puis ce que je sais, c'est que les gens souvent qui vont voir mes vidéos, c'est des gens avec une belle sensibilité de l'ouverture. Donc, vous voyez, c'est des belles valeurs, je pense, des belles valeurs de base pour entamer une discussion que vous pourrez avoir avec quelqu'un qui communiquera peut-être avec vous. Alors, nous débutons. Ce sera un tirage où il y aura une portion plus générale, une portion plus sentimentale. Certaines cartes vont vous parler plus que d'autres. Gardez toujours votre bon jugement et surtout, prenez plaisir à ce tirage. Donc, nous débutons avec le secret. J'ai le goût de le mettre dans le plus relationnel. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Prendre un risque. Le boomerang. Quelque chose revient. Je pense que je vais le mettre dans le plus général. Laissez une chance. Le grand état émotif. Tout laisse des traces. La résistance. La compétition. OK. On va placer ça comme ça. L'invitation. Et je me prends une dernière carte. Prendre une décision. Alors, voyez, ce qui est en haut, c'est un peu plus général. En plein centre, on dit que tout laisse des traces. C'est du général, donc, financier, pro, relation générale dans la vie. Tout laisse des traces. C'est vraiment l'idée de l'emprunt qui va laisser sa trace. Et c'est une trace unique. Ce que vous avez vécu dans le passé va vous aider, vous soutenir, vous bloquer aussi pour certaines actions que vous allez passer, que vous allez poser dans l'avenir. Donc, des gestes que vous allez poser, des actions que vous allez faire. Tout laisse des traces. Juste à côté, il y a de la résistance. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous avez faites par le passé et là, vous vous remettez en question. Vous vous demandez ce que vous allez faire parce que vous avez une décision à prendre. On voit ici la prise de décision et il y a plusieurs choix. Puis, vous allez soit résister à des choix ou l'environnement autour de vous va résister ou les gens autour de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a ces vieilles traces-là qui viennent teinter la décision. Je vous donne un exemple. Vous voulez démarrer une entreprise et vous vous dites, bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démarre mon entreprise ou non? Peut-être que par le passé, vous avez déjà tenté quelque chose. Ça a été difficile. Ça a laissé des traces. Et là, vous résistez. Vous vous dites, je ne suis pas certaine, certain que c'est la bonne chose à faire. Alors, voyez comment ça vous parle au niveau financier, pro ou dans vos relations humaines. Mais on voit qu'il y a de la résistance. La résistance, elle peut venir de vous, elle peut venir des autres autour ou elle peut venir de l'environnement aussi. Des fois, c'est l'environnement qui est hostile. On veut avoir un prêt à la banque, mais ça nous est refusé. Il y a quelque chose. Voyez-vous, l'environnement fait que la prise de décision n'est pas si simple. Par contre, ce qu'on dit, c'est de laisser une chance à quelque chose qui va vous revenir. Est-ce que c'est une personne du passé qui va revenir? C'est une situation du passé? C'est quelque chose que vous avez envoyé dans l'univers et que vous vous disiez, bien, je vais laisser tomber, ça ne revient pas, ça ne fonctionne pas. Et là, ce qu'on dit, c'est de laisser une chance. Il y a quelque chose qui va bouger. Donc, on va voir, de toute façon, tout à l'heure, on va couvrir et on va peut-être relier les cartes entre elles aussi. Dans ce qui est le plus sentimental, écoutez, j'ai l'impression que ça va brasser. En plein centre, il y a le grand état émotif. Le grand état émotif, c'est des sentiments, des émotions qui bougent, qui peuvent être très intenses. Quelque chose de très frustrant, quelque chose de très joyeux, mais c'est intense, ce n'est pas une petite émotion qui est douce. Et il va y avoir de la compétition par rapport à une invitation. Est-ce que vous allez être invité par deux personnes? Est-ce que vous allez être invité par quelqu'un qui est déjà en couple? Voyez. Puis la compétition aussi, des fois, c'est à l'intérieur de soi. Est-ce que j'accepte ou non l'invitation? Mais tu sais, je le vois, le cheval qui veut partir du jeu, il veut y aller. Je pense que l'invitation, elle va être tentante, cette invitation-là. Mais peut-être qu'à cause de l'état émotif, vous vous dites, je ne sais pas si je vais y aller. Vous avez un doute. Mais juste ici, on a vraiment prendre un risque. Et ce n'est pas un petit risque doux. Il se lance du haut de la falaise, il prend un risque, il va vers quelque chose et il va vers quelque chose de secret. Est-ce que c'est un amour secret? Est-ce que c'est un secret que vous voulez dévoiler à quelqu'un, que quelqu'un va vous dévoiler? Est-ce que vous aimez quelqu'un, mais vous ne l'avez jamais dit à personne? Vous ne vous l'êtes pas? Avouez à vous. Là, c'est avoir, mais vous allez vraiment prendre un risque et vous allez vous élancer, j'ai l'impression, durant ce mois. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, d'avoir la foi. La foi, c'est d'avancer, même si on ne sait pas quel est le résultat. C'est un peu ça. C'est de croire sans voir. C'est ça, finalement, avoir la foi. Et là, je pense que ce retour-là, peut-être que vous ne lui, tu sais, vous ne le croyez plus. Quelqu'un va vous dire, mais monte la marche, il y a quelque chose de bon en haut, puis il faut avoir la foi de dire, je monte les marches, puis je vais y aller voir. Et peut-être que là, vous aurez votre retour qui va revenir. Ou d'avoir la foi de dire, je m'élance, et ça va bien aller pour ce secret-là que j'ai le goût de dire, de dévoiler, ou de savoir, tout simplement. Ici, on dit de chasser le négatif. Moi, je pense que pour être capable d'aller à l'invitation, pour s'éloigner de la résistance, vous allez avoir besoin de chasser le négatif. On prend notre arbalète, on envoie notre flèche, et on voit qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre, d'atteindre quelque chose qui est plus positif. Donc, chasser le négatif, de tenter de ne pas vous tourner vers ça. Quand vous allez arriver pour prendre votre décision, exemple, la décision où je parlais tantôt du financier, de ne pas tout de suite vous dire, mais ça ne passera pas au crédit, je vais être refusé. Là, vous êtes dans le négatif. Il faut tenter de le chasser puis de dire, bien, la situation est différente, puis peut-être que maintenant, les choses vont être différentes. Donc, on essaie d'utiliser nos traces, mais plutôt de les utiliser pour s'ancrer dans quelque chose qui ne fonctionnera pas. On essaie d'utiliser les traces pour dire, bien, maintenant, c'est différent, et peut-être qu'il y aura quelque chose de bien. Regardez, une union à venir. Je le place ici parce qu'il y a de la compétition, il y a l'invitation. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous inviter pour vous rapprocher, pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau? L'union, ce n'est pas qu'amoureux. Des fois, c'est une union au niveau du travail, c'est d'avoir un collègue, quelqu'un qui va nous aider dans un projet. Alors, voyez comment ça vous parle, mais il y a quand même une union. Puis, je l'ai mis spontanément proche de la compétition parce que je pense que cette union-là, même si peut-être ça va vous faire un grand plaisir, un grand état émotif, tout ne sera pas blanc ou noir. Il ne faut pas aller dans la dichotomie. Il faut essayer de doser et d'équilibrer ce que vous allez vivre finalement comme émotion. Puis, regardez, ici, on dit de mettre des limites. Je pense que les limites, est-ce que c'est de laisser une seconde chance à quelqu'un puis vous allez avoir besoin de mettre des limites en disant, mais je te laisse une seconde chance, mais ce que je veux, c'est d'aller de telle façon. Je suis prête à te laisser une chance, mais à aller jusqu'à un certain temps. Pas une certaine chance qu'on laisse tout ouvert puis de dire, bien, on y va. Non, vous allez probablement cadrer et mettre des limites dans ce que vous allez faire ou dans ce que vous allez voir ou dans ce que vous êtes prêts à laisser comme chance. Même chose au niveau des états émotifs et de s'élancer, de prendre un risque. Probablement, vous allez mettre des limites, vous allez dire, bien, je prends un risque, mais si l'eau est trop froide, par exemple, je ne ressaute pas une deuxième fois, c'est ça un peu aussi de mettre ses limites. Voyez comment les cartes vous parlent. Regardez ici, il y a de l'envoûtement. Est-ce que c'est ce secret-là qui vous envoûte? Peut-être que quelqu'un vous a dévoilé un secret. Exemple, vous dire qu'il y avait de l'attirance pour vous. Vous le savez, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, qui n'est pas disponible, il y a quelque chose, mais vous vous sentez envoûté, un peu comme la poupée voodoo qui a des aiguilles. Vous avez l'impression que ça tourne dans votre tête. Vous y réfléchissez beaucoup, ça prend beaucoup de place, vous le ruminez. Moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec ce secret-là. Donc, on voit l'envoûtement. Puis regardez ici, le déclic. Moi, je pense qu'il va y avoir un déclic pour savoir comment mettre nos limites. L'union à venir, c'est la cloche qui sonne qui nous dit, oui, il faut y aller, il faut démarrer, il faut avancer, ou la cloche qui sonne qui dit, c'est le temps d'arrêter. Voyez là comment ça vous parle, mais les limites, le déclic, moi, je le vois que c'est presque interrelié, ces deux cartes-là. Elles se parlent. Puis regardez ici, il y a des choses imperceptibles. Moi, je pense que cette compétition-là, si c'est entre deux personnes, peut-être que vous ne le savez pas, qu'il y a deux personnes qui vous convoitent. Je vous donne ça comme exemple, on dirait que j'ai ce sentiment-là. Puis l'imperceptible, c'est qu'on n'est pas encore capable de le percevoir, de le voir avec nos yeux, de le voir avec nos sens. En fait, ici, on voit des yeux, mais l'imperceptible, c'est de le voir avec nos sens. Vous allez peut-être avoir des ressentis, des intuitions, mais pour le moment, c'est difficile. Puis regardez, ce grand état émotif-là, il y a des choses qui sont imperceptibles, qui vont vous aider pour l'union à venir puis peut-être à chasser un peu les résistances qu'il va y avoir. Je vois une belle ligne ici. Donc, il y a des choses imperceptibles. Ah, une femme mature. Je la place ici, elle est proche du secret de prendre le risque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'objet de votre désir? La maturité, ce n'est pas nécessairement en âge. La maturité, c'est d'avoir appris de nos erreurs, de notre vécu, c'est d'avoir plusieurs outils dans notre coffre à outils et être capable de les utiliser au bon moment. C'est ça aussi de la maturité. Donc, prendre ce risque-là, vous allez le faire, mais avec maturité. Moi, je pense que vous allez dire, c'est correct, on embarque, on y va. Puis cette maturité-là, c'est peut-être là que vous allez être capable de mettre des limites. Vous savez, avec la maturité, on apprend à mettre des limites, à se sortir peut-être un peu de l'envoûtement, même à avoir la foi que les choses vont bien aller. Donc, cette femme mature-là, je la vois de cette façon-là. Puis regardez ici les addictions. Quand je vous disais tantôt que ça, c'est négatif, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'addiction dans tout ça. L'addiction, des fois, c'est de rester dans notre vieille façon de fonctionner, de tourner autour, d'être dans notre négatif. Finalement, parfois, c'est une addiction, ce n'est pas que des substances qui peuvent nous rendre addictifs. Des fois, on est dans notre pattern, on tourne en rond, on fait toujours la même chose de la même façon et ça devient une addiction. On a besoin de couper la chaîne, de se débarrasser du boulet, de chasser le négatif pour pouvoir prendre une décision, finalement, une décision qui convient plus à ce que l'on est. Puis regardez ici une belle stabilité. Moi, je pense qu'à partir du moment que vous allez mettre les limites, vous allez être beaucoup plus stable. Vous allez être capable peut-être de vous éloigner de cet envoûtement-là qui prend beaucoup de place et là, vous allez trouver votre centre, votre X. Là, c'est une toupie qu'on fait tourner qui est beaucoup plus stable et cette maturité-là va vous aider probablement à trouver votre maturité. Ici, deux cartes sont sorties. Regardez l'homme mature. Il y a la femme mature et l'homme mature. Je vois le couple ici dans l'union à venir, je le vois. Puis regardez, cette personne-là, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais qu'elle est dans votre entourage parce qu'elle vous ressent. Donc, des fois, on dit, je ne vois pas qui ça pourrait être, mais regardez autour de vous, ouvrez grand vos yeux. Il y a des choses imperceptibles. Probablement que cette personne-là, elle est autour et elle vous ressent. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements émotifs pour vous, les Gémeaux, durant ce mois de juillet. C'est ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce, pourquoi pas un commentaire ou vous abonner si ce n'est déjà fait. Et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.